L'Occuron qui reste sur un nul contre Moukron donc le 13e on vous le disait mais qui n'a pas été battu ici lors des six dernières rencontres au TACNAM mais il reste également sur cinq nuls face à leurs supporters. Premier coup de poing de la rencontre, attention à cette première tête la déviation de Patrick Neyce et la reprise qui passe au dessus, la reprise de Kamara, premier accent dangereuse pour L'Occuron, c'est tête d'Olivier Dolle. On revoit le bon centre et la tête repoussée par Patrick Neyce, deux minutes de jeu, première alerte pour les Bruxellois. Christensen avec Kamara, attention un peu d'espace pour Kamara, la frappe du gauche déviée par Patrick Neyce, on avait laissé un petit peu trop d'espace là à Boubacar Kamara. Un peu trop d'espace d'ailleurs depuis le début de la rencontre, l'un des jours les plus dangereux de l'Occuron depuis le début du match. Et si on n'attaque pas, il frappe du gauche, Jean-Carlos Chavez-Pinto. De nouveau, on va solliciter au duel Zoltan Péteux, Christensen, l'italana de Christensen et la frappe de Kylian Overmeyer déviée dans un premier temps par Patrick Neyce. C'est ce ballon qui sort de nouveau coup de poing pour l'Occuron et nouveau tir cadré de la part de l'équipe locale. Cette fois, le tir qui part des pieds de Kylian Overmeyer. On voit la talona de Christensen et dans la foulée, Overmeyer. Zola, voici un ballon dans les pieds. Neva, le postolec. C'était bien joué pour Kalulica. Julien Robus, un bon ballon dans l'axe, un petit peu d'espace. Il attend la montée de Neva qui va pouvoir centrer. Le centre au second poteau vers Bouchoirie. Bouchoirie dans le rectangle face à lui deux défenseurs. le remet vers Richard Soulek qui a tenté de placer ce ballon un ballon qui vient lécher la transversale début de l'occurrence voici peut-être l'action la plus dangereuse pour les Bruxellens en cette première période Christensen en attendant à donner ce coup franc qui a été dévié par Olivier Doll cette fois et il s'est saisi du ballon on va voir la déviation d'Olivier Doll en attendant retour direct avec Camara Christensen second pointeau et effectivement il y a le grand Boisbet qui a remis ce ballon pour Patio Temboué et Patrick Neis un arrêt décisif on revoit cette fois la précision de Christensen la remise de João Carlos et la tête de Temboué c'est le grand brésilien João Carlos Patio Temboué attention il est passé Madi Madi qui s'avance et qui frappe un ballon non cadré mais il s'en est fallu de peu un ballon qui a regardé passer Patrick Neis qui semblait sûr de lui de la trajectoire parce que c'est une frappe de Madi la passe de Patio Temboué et puis on n'attaque pas le défenseur Guinéa qui arme une frappe du droit et ce ballon qui ne passe pas très loin du but de Patrick Neis Marcel Bayot Filipovic face à lui Quentin Durieux qui revient vers Mbaillot qui va centrer voici le centre d'Mbaillot la tête d'Armoumène au-dessus du but de Patrick Neis ce ballon qui retombe derrière la barre transversale de Patrick Neis un ballon un petit peu trop frappé par Armoumène et voici le 14ème match nul du Brussels le 14ème match nul de Lockerun le 6ème consécutif ici face à leurs supporters pas très heureux et qui ont sifflé au bout de ces 90 minutes le premier mi-temps assez agréable et la deuxième mi-temps il faut bien le dire de piètre qualité de la part des deux équipes